De tout temps, les travailleurs se sont battus pour faire valoir leurs droits, par la négociation, quand cela était possible, ou, en cas d'échec, par le rapport de force. Le droit pour les travailleurs de revendiquer en cessant le travail, le droit de faire grève, est le fruit d'une longue lutte. La première grève remonterait à l'Egypte antique, sous Ramsès II. Plus près de nous, la première grève générale du mouvement ouvrier français a lieu à Lyon le 14 février 1834. 60 000 canuts, les ouvriers de la soie, cessent le travail pour obtenir une augmentation des salaires. Dix jours plus tard, le travail reprend, les patrons acceptent la hausse. Mais le pouvoir politique ne l'entend pas de cette oreille. Il fait arrêter les leaders de la grève. 240 canuts seront tués pendant des affrontements, 500 seront arrêtés et condamnés. Deux siècles de lutte plus tard, le droit de grève est un acquis fondamental de la démocratie sociale. Il est inscrit au préambule de la Constitution de 1946, lui-même repris dans la Constitution de la Vème République. Cependant, il ne cesse de subir des atteintes. Entre réquisition de salariés en grève et service minimum, les tentatives de restriction de ce droit constitutionnel se multiplient. Face à ces attaques, FO agit et agira sans relâche, y compris sur le terrain judiciaire. Pour FO, le droit de grève est l'une des armes dont les salariés doivent disposer dans le rapport de force avec les employeurs ou avec le gouvernement. Cet acquis, comme les autres, doit être défendu et préservé. Sous-titrage Société Radio-Canada